Dans un échange avec la presse à Kinshasa, Emmanuel Ilunga, président national du parti politique Action Républicain pour les progrès, dit « n'est pas partagé l'idée soumise au gouvernement de déclarer la guerre au Rwanda ». D'après cet acteur politique, cette option pourrait avoir des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement des institutions de la République. Il a appelé les Congolais à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans l'élan de la pacification de la partie est du pays. Face à la situation d'agression de l'RDC par son voisin le Rwanda, sous les labels du groupe terroriste M23, qui continue à occuper illégalement la localité de Bounagana, Emmanuel Ilunga, président national du parti Action Républicaine, pour les congrès à briser son silence pour en scruter ce jeudi l'actualité de l'heure avec la presse à Kinshasa. Tout en dénonçant ces énièmes actes d'invasion rwandaise sur le sol congolais et en réitérant par cette occasion son appui indéfectible au FRDC, Emmanuel Ilunga propose alors au gouvernement congolais de poursuivre davantage par tous les canons officiels les volets diplomatiques des négociations ou des dialogues pour une solution à cette contrainte. Mais, d'après lui, de ne pas lever l'option militaire de la déclaration de la guerre avec le Rwanda, option qui pourrait mettre en ruine les bons fonctionnements des institutions du pays. Ce qui est important aujourd'hui, moi je comprends très bien les efforts du président de la République de privilégier à tous les prix la diplomatie. Le président s'est battu depuis toujours. Et d'ailleurs, même quand il a pris les fonctions, le premier geste qu'il a fait, c'est de rencontrer Paul Kagame, d'échanger avec lui, de les traiter en amis et en frères. Mais politiquement, ça veut dire qu'on enterre la hache des guerres et on regarde, on tourne notre regard vers le progrès mutuel. Donc, en réfléchissant en amont, on s'est dit, le président déclare la guerre aujourd'hui, on ferme les frontières, l'armée prend les choses en main et donc tous les commerces, toute l'économie de notre pays va en payer le prix. Donc, il privilégie la diplomatie, c'est qu'il y a une bonne chose d'ailleurs. Cet acteur politique invite à la mobilisation générale la population congolaise pour soutenir les vaillants combattants et fardessés dans les efforts de pacification de la partie Est du Congo, Kinshasa. Dans ces moments difficiles, il est important de mobiliser d'abord les Congolais, de mobiliser les peuples, quitte à faire la circonscription, c'est-à-dire enrôler les jeunes de 15 à 50-60 ans pour qu'ils défendent notre pays, de plusieurs manières. L'État est gouverné par des institutions. Les hommes qui accompagnent ces institutions doivent collaborer entièrement sur des questions de sécurité nationale. C'est très important. Les leaders de l'ARP restent convaincus que des solutions seront trouvées entre l'RDC et le Rwanda avec le concours de leurs partenaires pour les vouloir vivre ensemble dans la sous-région du Grand Lac.